Mes chers camarades, bien le bonjour ! Si je vous raconte les 9 travaux d'Hercule en Grèce, tout de suite il y en a qui vont bondir en me disant « Ben, fais gaffe parce qu'à Rome on dit Hercule mais en Grèce on dit Héraclès ». Et c'est complètement vrai. Mais honnêtement, si on les confond parfois, c'est pas pour rien. Les Romains se sont parfois beaucoup inspirés des dieux des Grecs avec Zeus qui devient Jupiter, Poséidon qui devient Neptune, Hadès qui devient Pluton, etc. Mais attention quand même, n'allez pas croire que la religion romaine n'a rien d'original et qu'elle n'a pas radicalement changé certains trucs en piochant des idées chez d'autres peuples. Et comme 1200 ans d'Histoire ça reste quand même très long, je vous propose non pas un mais bien deux épisodes sur la religion romaine. Aujourd'hui on va donc voir en quoi la mythologie romaine est fondatrice. Non seulement elle raconte la fondation de la cité mais en plus elle fonde les rapports sociaux, publics et citoyens entre Romains. Et la prochaine fois, eh bien on verra plus en profondeur les influences et les évolutions que cette religion a connues. Mais pour pouvoir suivre le rythme des dieux et des héros fondateurs de Rome, il va nous falloir un bon coup de boost. Heureusement, on peut compter sur le partenaire de cette émission, Oli Énergie, qui produit des aïstis et des boissons énergisantes. Un seul pot de poudre à diluer dans l'eau et hop, vous avez l'équivalent de 50 canettes. C'est toujours ça de moins à la poubelle. Une boisson qui d'ailleurs plairait au dur aux mains, parce qu'elle est savoureuse, énergétique, blindée de vitamines et d'antioxydants. Perso, j'ai une préférence pour leurs produits mûrs et thé noir. C'est frais et ça me donne un petit coup de main lors des longues sessions d'enregistrements. Mais attention, le but c'est d'aider au travail, pas de sacrifier votre santé. Dans Oli, il n'y a aucun sucre, taurine, arômes et colorants artificiels. Et sa caféine cristallisée a un effet plus long terme qui évite le crash post-caféine. Vous pouvez l'essayer, comme moi, avec par exemple des packs découvertes. Uniquement énergie ou hasty ou un mix des deux. Dans tous les cas, vous avez un shaker et 14 échantillons pour tout essayer et faire votre choix. En suivant mon lien et en utilisant le code NOTABENE5, vous aurez 5€ de réduction lors de votre commande, alors c'est l'occasion ou jamais d'essayer. Et maintenant, on retourne à votre épisode et aux origines de Rome. Pour le coup, ça serait vraiment injuste de croire que les Romains ont tout copié. Au contraire, ils ont un récit mythologique fondateur qui leur est entièrement propre. Celui de la création de Rome. Il en existe presque autant de versions que d'auteurs antiques, selon qu'on lit Virgile, Caton l'Ancien ou Titliv. On va donc essayer ici de garder uniquement ce qui fait consensus. La légende remonte au siège de la ville de Troie. Après la mort du prince Hector, c'est Henné, un autre Troyen de sang royal, qui lui succède comme protecteur de la cité. Hélas, Troie finit par tomber entre les mains des Grecs et pour sauver les derniers membres de son peuple, Henné survit et prend la fuite. Peut-être que sa bonne fortune lui vient de sa mère qui n'est autre que Vénus, la déesse de l'amour. En tout cas, après un long voyage semé de péripéties, Henné finit par débarquer en Italie où il fonde une ville sur la côte du Latium. Plus tard, une de ses descendantes devient une Vestale, c'est-à-dire une prêtresse vierge vouée au culte de Vesta, la déesse du foyer. Mais elle s'accouple à Mars, le dieu de la guerre. Elle abandonne alors ses deux fils, Romulus et Rémus, à la fureur des eaux du Tibre. Mais le fleuve, loin de les noyer, les porte jusqu'à une louve qui les alète. Recueillis par des bergers, les deux jeunes se décident à fonder leur propre ville, tout contre le fleuve de leurs origines. Pour définir qui a la faveur des dieux, les jumeaux décident d'observer les oracles. Dans la religion romaine, cela consiste à observer le vol des oiseaux. Et comme le pays voisin est couvert de collines, chaque frère se perche où il peut. Du haut de la colline de l'Aventin, Rémus est le premier à voir les oiseaux. L'oracle lui est donc favorable. Mais depuis la colline du Palatin, Romulus, lui, n'aperçoit les oiseaux que plus tard. En revanche, il en compte deux fois plus. C'est certain, pour lui, l'oracle le désigne. Les deux frères se disputent donc, et comme Romulus a pris un peu d'avance en traçant un sillon qui délimite la future ville, Rémus se moque de lui en bondissant par-dessus. Ça s'envenime, on va tirer les armes, Rémus meurt, Romulus reste seul dirigeant de sa cité… Bref, ça, c'est Rome. Mais le mythe ne s'arrête pas là. Une ville, c'est bien, mais on ne peut pas la peupler avec seulement des mecs. Avoir des femmes avec qui la partager, c'est quand même mieux. Plutôt que de rester entre hommes à jouer à FIFA, Romulus et ses compagnons décident d'aller enlever les femmes des Sabins, le peuple voisin. Une guerre est déclenchée pour les récupérer, Maël et Sabine, victimes d'un sérieux syndrome de Stockholm, s'interposent entre Sabins et Romains, et les deux peuples décident de s'associer. La suite du récit mythique des origines de Rome raconte la succession de Romulus. Quand il meurt, il est divinisé par Jupiter sur la demande de son père Mars et devient le dieu Quirinus. Le roi suivant, Numa Pompilius, est celui qui, selon les mythes, établit les fondements de la religion romaine, c'est-à-dire la façon d'effectuer les rites, les prières, les sacrifices, etc. Il crée notamment le temple de Vesta, un temple rond, dans lequel brûle un feu sacré qui ne doit jamais s'éteindre. Il est sous la garde des Vestales, comme la mère de Romulus et de Rémus. Dans ce temple, Numa place le Palladium, une statue d'Athéna, qu'Ainé est censé avoir pris avec lui dans sa fuite de Troie et qui constitue donc la relique la plus ancienne et la plus importante pour les Romains. Numa Pompilius trouve également dans sa demeure un bouclier des reins qu'il attribue à Mars. Il comprend que Rome vivra tant que ce bouclier sacré restera à l'abri de ses murs. Pour éviter tout vol, il décide donc de faire confectionner onze boucliers identiques et de les faire garder par des prêtres, les Saliens. D'après certaines sources, au IVe siècle de notre ère, les boucliers sont toujours en place. La mythologie, c'est donc essentiel pour comprendre la religion romaine. Les deux sont intimement liés. Contrairement à la mythologie grecque, qui s'attarde sur les dieux et les demi-dieux, la mythologie romaine se confond avec l'histoire de Rome, avec celle des rois, des citoyens, bref, des mortels. Ce sont les mortels, les véritables héros. Et finalement, les dieux sont assez peu présents. On retrace donc l'origine des institutions romaines pour vanter leur grandeur. Et on cherche à prouver que les Romains sont un peuple à part. Descendant de Vénus par Aenée et de Mars par Romulus, ce peuple de bergers italiens est amené à faire de grandes choses. Comme pourquoi pas conquérir le monde ! Bon après, des dieux en retrait, ça veut pas dire zéro dieux non plus. Au contraire, on a affaire à une religion polythéiste qui compte quand même de très nombreuses divinités. Le premier des dieux est Jupiter, le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre. Sa femme, Junon, déesse notamment du mariage et de la fécondité, forme avec lui le couple royal des divinités. Viennent ensuite Pluton, le dieu des morts. Neptune, le dieu de la mer. Minerve, la déesse des métiers, de l'intelligence, de la sagesse et de la stratégie. Mars, le dieu de la guerre. Mercure, le dieu des voyageurs et des marchands. Apollon, dieu du chant, de la musique, de la jeunesse et de la lumière. Et sa sœur Diane, la chasseresse, associée à la nature sauvage. Voilà en gros pour les quelques divinités majeures. Comme on l'a dit, ce sont soit des emprunts à la religion grecque, soit des divinités romaines grequisées qui ont fini par ressembler à des dieux grecs. La religion romaine possède aussi une multitude d'autres entités divines. Hercule, lui aussi repompé de l'Héraclès grecque, est le fils de Jupiter et un demi-dieu à la force incroyable. A l'inverse, Janus, dieu aux deux visages, est une pure création romaine. Il incarne la dualité, le passé et l'avenir, le choix et une étape, un seuil que l'on franchit. C'est pour ça que chaque nouvelle année démarre le mois de Janus, janvier. On trouve aussi une quantité de divinités mineures, comme Bellone, qui est une déesse de la violence et de la guerre, ou encore Robijus, dont le rôle principal est d'éviter au champ d'attraper la maladie de la rouille un champignon qui ravage les moissons. C'est sûr que c'est un petit peu moins prestigieux que de faire tomber la foudre. Mais il y a de la place pour tout le monde au Panthéon, et d'ailleurs au quotidien, les Romains vénèrent des divinités encore plus mineurs, mais très personnels. Dans la sphère privée, on prie les pénates, des divinités chargées de la garde du foyer, et tout particulièrement du garde-manger. D'où une vieille expression française « retourner à ces pénates », qui veut tout simplement dire « rentrer chez soi ». Il y a aussi les lars, qui protègent les membres de la famille, et enfin les mânes, des divinités chthoniennes, c'est-à-dire souterraines, qui sont davantage associées aux âmes des ancêtres. Si vous avez vu un film comme Gladiator, ou une série comme Rome, c'est ce qu'on voit quand les héros se placent, tout seuls, face à un petit hôtel pour confier leur famille, leur malheur du quotidien. Très loin des grands cultes publics, il prit ses dieux intimes et familiers à qui ils font confiance. Enfin, il existe aussi des divinités qui sont la personnification de certains principes ou qualités. Fortuna, par exemple, est la personnification de la chance. Pax incarne la paix, et c'est pourquoi l'empereur Auguste lui a dédié un majestueux hôtel public à Rome, Lara Passis. À chaque guerre terminée, les soldats s'y rendent pour participer à des rituels, symbolisant la restauration de la paix. Et puis il y a encore Laetitia, la déesse qui personnifie la joie et le bonheur. Voilà, c'est cadeau pour toutes les Laetitia, vous avez un super prénom. Mais maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des dieux, est-ce qu'ils ont donné des lois, des genres de commandements religieux aux Romains ? Dans la religion romaine, il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyance officielle et obligatoire, parce que les dieux n'ont pas délivré de messages particuliers. Il n'y a pas eu de révélation. Dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, cette révélation divine peut passer, entre autres, par un livre sacré qui retranscrit la parole de Dieu. Mais ça n'existe pas du tout à Rome, et du coup, le socle de sa religion est plus diffus et véhiculé à l'oral par les mythes. En fait, la religion romaine se base plus sur les rites que sur les croyances. Les rites sont très importants, parce que c'est leur pratique rigoureuse qui entretient les liens entre Rome et les dieux. C'est eux qui assurent l'existence même de Rome, alors on ne rigole pas avec ça. Les rituels sont donc suivis au pied de la lettre, et si le prêtre qui officie se trompe, ne serait-ce que d'un mot, ne serait-ce que d'un geste, il doit tout recommencer depuis le début. Résultat, les rites sont sans doute l'un des aspects de la religion romaine qui change le moins. La plupart des rites sont très anciens, au point que siècle après siècle, même les romains ne savent plus forcément pourquoi ils effectuent certains d'entre eux. Bah faut les effectuer quand même ! Par exemple, dans ces « questions romaines », plus Tark se demande pourquoi il faut célébrer le culte de Saturne la tête dévoilée, alors que tous les autres cultes requièrent de porter un voile sur le crâne. Et il ne sait absolument pas pourquoi, et apparemment ses concitoyens non plus. De même, quand on dit que la musique fait partie des rites, n'imaginez pas des impros artistiques relax entre amis. Chaque note doit être jouée à des moments précis, si bien qu'en l'absence de musiciens, une cérémonie peut être reportée. Ovid et Titliv racontent même que quand éclate une grève des musiciens, la vie religieuse s'arrête nette. Cette volonté obsessionnelle de respecter le rite illustre ce que les Romains appellent la piétasse. Cela a donné en français le mot piété, mais le sens est différent en latin. Ici, il s'agit plutôt d'un devoir ou d'une dévotion envers les dieux, et aussi envers sa famille. Quand Henné quitte Troie, il porte sur le dos son père infirme, Enquise. Ça, c'est de la piétasse. C'est cette qualité qui garantit le bon fonctionnement de la société et assure son lien avec les dieux. Le contraire, l'impiétasse, est donc prise très au sérieux. Briser la statue d'un dieu ou mal se comporter pendant un rituel peut avoir de graves conséquences. Si c'est accidentel, on peut se rattraper par un sacrifice, mais si l'impiété est volontaire, on est déclaré impie pour toujours. Et dans ce cas, le reste de la communauté se dégage de toute responsabilité en pratiquant un sacrifice et en réparant le dommage causé. Isolée socialement, la personne coupable est sévèrement punie. Ce qui doit être quand même assez rude dans une société qui se considère comme fondée par les dieux, et où la religion se trouve absolument partout. En effet, les cultes romains peuvent se pratiquer n'importe où. Chez soi, dans la rue, et bien sûr dans les temples et les sanctuaires. Mais dans tous les cas, un hôtel est nécessaire. Il y en a par exemple à certains carrefours pour les voyageurs. Même dans les sanctuaires ou les temples, les hôtels sont toujours à l'extérieur pour que tout le monde puisse assister au rituel. L'intérieur du temple reste lui réservé aux prêtres. Un temple romain est constitué de quatre murs qui protègent la scéla ou le naos. C'est le lieu où loge la divinité, ou du moins sa statue. Devant l'entrée de ce naos est construit un pro-naos, un espace entouré de colonnes qui permet de pratiquer les rituels à ciel ouvert. Le temple est surélevé par un podium auquel on accède par des marches. Un même temple peut abriter plusieurs divinités. Par exemple, le temple du Capitole abritait une triade composée de Jupiter, de Junon et de Minerve. Quant au Panthéon, entre temps transformé en église, il était carrément dédié à tous les dieux. Il existe différentes pratiques rituelles comme la prière, les offrandes et les divinations. Mais la plus répandue reste le sacrifice. Étymologiquement, ça signifie rendre quelque chose sacré. Les sacrifices peuvent être de simples offrandes et libations de vin, mais aussi bien sûr des sacrifices sanglants. Évidemment, dans ces cas-là, on inspecte l'animal désigné sous tous les angles, parce qu'il doit être sans défaut pour honorer et contenter les dieux. Il faut généralement plusieurs personnes pour un sacrifice. Le sacrifiant, qui va diriger le rituel et qui peut avoir des assistants. Et aussi un aruspice, qui est un spécialiste de l'interprétation des signes divins. Le prêtre commence par faire tomber sur le dos de l'animal la molla salsa, qui est une poignée de farine mélangée à du sel. Puis, il verse du vin sur son front et promène son couteau sur le dos de l'animal, tout en prononçant des paroles rituelles. Il fait ensuite que l'animal acquiesce, comme s'il acceptait son sacrifice. Et comme c'est plutôt rare de voir une vache ou un mouton faire oui de la tête quand on lui pose une question, c'est l'assistant du prêtre qui s'en charge. Avec un licol, il tire la tête de la future victime vers le bas, pour la faire acquiescer. Puis enfin, l'animal est mis à mort et éventré. Là, le sacrifiant, aidé par un aruspice, vérifie l'état du foie, des poumons, de la vésicule biliaire, du péritoine et du cœur. S'ils sont en bon état, le sacrifice est accepté. Sinon, il faut procéder à de nouveaux sacrifices, jusqu'à ce que tous les organes soient conformes. En effet, pas question de se tenter d'un mauvais présage, il suffit de recommencer jusqu'à ce que ça marche. Les organes sont alors cuits et jetés dans le feu de l'autel. La fumée emporte vers le ciel cette part destinée aux dieux. Enfin, le sacrifiant pose la main sur les chairs de l'animal, et avec ce geste, il les rend profanes, transformant la propriété divine, le sacré, en propriété humaine. Il devient alors possible de s'empiffrer de toute cette bonne viande fraîche. C'est une religion pragmatique je vous dis. Alors, ok pour donner leur part aux dieux, mais si on peut se faire un petit méchoui au passage, ça fait toujours plaisir. Il y a d'autres méthodes de sacrifice en vigueur à Rome, mais dans tous les cas, elles sont très longues puisque tout un travail préparatoire commence dès le lever du soleil. On prend également en compte toutes sortes de détails, le vêtement, le choix de l'animal, la méthode de mise à mort et de cuisson, et bien sûr les jours du calendrier. En effet, le calendrier romain comporte des jours fastes et des jours néfastes. Les jours fastes sont ceux pendant lesquels on est autorisé à s'occuper des affaires publiques et privées. Mais pendant les jours néfastes, il est déconseillé de pratiquer une quelconque activité. Il s'agit de jours fériés durant lesquels on honore les morts et on célèbre des fêtes. Ces festivités sont nombreuses et rythment la vie sociale et religieuse. L'une des plus importante est celle des Lupercals qui a lieu le 15 février et qui témoigne bien de la complexité et de l'étrangeté de certains rituels. On commence par sacrifier un bouc et un chien dans la grotte du Lupercal, là où la louve mythique aurait recueilli et allaité Romulus et Rémus. Ensuite, avec le couteau encore sanglant du sacrifice, deux jeunes hommes habillés de peau de bouc sont touchés au front. Le sang est essuyé par de la laine trempée dans du lait et les deux hommes rient aux éclats. Puis, armés de lanières de cuir, ils courent autour du palatin en frappant les femmes qu'ils croisent et qui souhaitent avoir un enfant. Un rite qui est censé les rendre fécondes. Non mais pourquoi pas, on n'est plus à ça près. D'ailleurs, de nombreuses fêtes sont aussi étranges que les Lupercals, comme par exemple les Saturnales, sauf qu'elles, elles ont un héritage pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et oui. Comme leur nom l'indique, les Saturnales célèbrent le dieu Saturne au moment du solstice d'hiver. L'ordre social est alors inversé, comme pendant les carnavals du Moyen-Âge. Les esclaves peuvent alors agir sans contraintes, critiquer leurs maîtres ou se faire servir par eux. Et bien sûr, pendant tout ce genre d'activités religieuses, les journées sont agrémentées de jeux, comme en Grèce. Courses de chars et de chevaux, combats de luttes, représentations théâtrales et musicales, accompagnent les sacrifices et les processions. Mais le truc le plus important à retenir concernant la religion romaine, c'est qu'elle est civique. Et oui, vu que le mythe fonde l'État, alors la pratique religieuse est absolument partout. Elle peut être reliée aux magistrats, aux citoyens, au concept même de la citoyenneté. Pour le résumer clairement, tout citoyen est prêtre chez lui. Du coup, tout détenteur d'une autorité exerce aussi la prêtrise chez lui, c'est-à-dire à l'échelle d'une communauté. Sans avoir à suivre de formation spécifique, le magistrat, le centurion, le légat, le président de collège ou de quartier fait automatiquement office d'autorité religieuse. En fait, il n'existe pas de séparation entre la vie laïque et la vie religieuse. Tout acte public est un acte religieux. Et tout acte religieux est un acte public. La majorité des prêtres sont masculins. Les femmes peuvent exercer la prêtrise, mais jamais dans des cérémonies publiques. On reste dans une société fortement patriarcale. Les cérémonies publiques sont la plupart du temps célébrées par des magistrats officiellement chargés de la religion. Et il y en a de nombreuses sortes. Les Flamines sont les premiers prêtres de Rome selon la mythologie de la ville. Ils ont chacun la charge d'une divinité et le culte de Jupiter est bien entendu le plus prestigieux. Les Vestales, elles, sont six prêtresses vierges qui s'occupent du culte de Vesta et entretiennent le feu sacré de son temple au cœur de la ville. Si elles perdent leur virginité, elles sont enterrées vivantes. Tout simplement. Les pontifs, eux qui sont à l'origine des conseillers du roi, prennent au fil du temps une importance grandissante. Pendant la république, leur chef, le grand pontife, devient en quelque sorte le chef de la religion romaine. Une fonction qui est d'ailleurs attribuée à l'empereur à partir du règne d'Auguste. Lorsque les empereurs ont fini par disparaître, la fonction religieuse a perduré via les papes catholiques. C'est comme ça que le titre de grand pontife, Pontifex Maximus, est devenu le titre officiel des papes encore de nos jours. En tant que chef religieux, le grand pontife dirige le collège des pontifs qui regroupe tout le clergé de la ville. Ce collège conseille les autres magistrats, les sénateurs et les consuls sur les affaires religieuses. Ils s'occupent des lieux sacrés, établis le calendrier et choisis les nouveaux prêtres. Il tient également les archives de l'État. Il existe aussi le collège des augures qui assure la pratique de la divination. Par exemple, en interprétant le vol d'oiseau qu'on lâche devant une fenêtre. Ils exécutent également d'autres rites comme l'inauguration d'espaces sacrés. Et d'ailleurs, on retrouve le mot augure dans inauguration. Enfin, le collège des désemvir, c'est-à-dire les dix hommes, conservent, consultent et interprètent les livres sibylains. Il s'agit d'une série d'ouvrages prophétiques qui auraient été acquis par le roi Tarquin le Superbe et qu'on consulte en cas d'extrême nécessité, comme lors de la Deuxième Guerre Punique où les Romains, au bord de la rupture face à Hannibal, s'en remettent à leur pouvoir. La religion romaine est donc civique puisque les fonctions religieuses sont exercées dans le cadre républicain puis impériales. Mais c'est aussi une religion sociale, car pour pratiquer cette religion, il faut faire partie d'une communauté. Cette communauté, ça peut être la cité ou l'un de ses quartiers, le collège de métier auquel on appartient, la légion, la famille, etc. Le but premier de la religion, c'est que la communauté puisse vivre en harmonie avec les divinités grâce à la bonne pratique des rites. Mais c'est pas que dans la forme, car cette liste de devoirs et de rituels n'empêche pas une spiritualité sincère, ni une vraie réflexion sur la nature des dieux. Dans des Natura Deorum, l'avocat et écrivain romain Cicéron explique par exemple qu'il existe des débats sur les dieux. Certains soutiennent qu'ils ne se soucient pas des mortels, d'autres qu'ils président au contraire à tous les aspects de la vie des humains. Ces réflexions théologiques sont autorisées sans retenue, à condition toutefois d'être élaborés en dehors de la vie religieuse et civique pour ne pas troubler les rites et la vie de la cité. Les Romains restent en fait invariablement obsédés par la conservation intacte et le bon déroulement de leurs rites et pratiques religieuses, tout simplement par peur de perdre leurs liens avec les dieux. L'ancienneté d'un rituel est pour eux le meilleur gage de sa réussite et ça n'est pas un hasard si les archives de l'État sont confiées à des prêtres. Les religieux sont les garants de la tradition. Mais si cette obsession peut nous paraître un peu immobiliste, en réalité la religion romaine a subi de nombreuses évolutions. Vous vous en doutez, avec un territoire qui s'étend de plus en plus et des contacts et des échanges toujours de plus en plus nombreux avec des peuples voisins ou conquis, c'était un peu inévitable. Mais je vous propose justement de découvrir tout ça dans un prochain épisode parce que ça s'annonce passionnant. En attendant, j'aimerais remercier Rob de la chaîne L'Histoire avec une grande hache pour ce super dossier et également Lucas Pacotes pour la relecture. Merci à vous aussi d'avoir suivi cet épisode parce que ça fait plaisir, on balaye vraiment large donc si vous avez envie d'un sujet sur tel dieu ou telle déesse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus, l'hôtel de Nota Bene n'exige pas de sacrifices ni de rituels magiques entre nous. Juste un like, un petit commentaire, un partage, ça fait plaisir, ça suffit alors vous en privez pas et à très bientôt !